Pour moi, l'éducation telle qu'on la conçoit actuellement est peut-être trop centrée sur l'aspect technique et non pas sur l'aspect compréhension. C'est-à-dire qu'on montre aux jeunes qu'ils peuvent à peu près trouver n'importe quoi sur Internet, n'importe quoi sur Google, n'importe quoi sur Wikipédia, de sorte qu'on ne développe plus l'esprit critique. Alors, pour moi, comme chez les Grecs au début et comme chez bon nombre de pédagogues, l'esprit critique est peut-être ce qu'il y a de plus important, peut-être plus important que l'acquisition de connaissances. Moi, je me rappelle, il y a une enseignante qui m'a dit, monsieur, elle dit, monsieur, je n'enseigne plus. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je raconte. Elle dit, si vous saviez comme les jeunes aiment se faire raconter des choses. Et c'est la démarche que moi, j'ai adoptée. C'est-à-dire que, plutôt que d'enseigner quoi que ce soit, petit a plus petit b égale c, je raconte les choses, je mise beaucoup, mettons, dans le domaine de l'histoire sur la vie quotidienne. Et c'est à travers la vie quotidienne que les jeunes découvrent qui ils sont et quels sont ceux qui les ont précédés. La passion est peut-être ce qui manque peut-être le plus à une partie du corps enseignant. Parce qu'on ne peut pas transmettre aussi bien une connaissance en mathématiques qu'une connaissance en sciences, qu'une connaissance en botanique, qu'une connaissance en français, sans être passionné par le sujet qu'on veut transmettre. Moi, j'ai toujours dit, la journée où je ne serai plus passionné par l'histoire, je vais m'autant mourir. Parce que, à ce moment-là, la flamme sacrée qui m'anime va finir par s'éteindre. Et, à ce moment-là, si la flamme s'éteint, il n'y a plus rien qui se produit.